Le retour de la guerre à haute intensité sur le théâtre européen est évidemment une donnée nouvelle qu'il convient de considérer à sa juste importance. Cela a été rappelé par nos collègues spécialistes de notre base industrielle et technologique de défense. L'investissement de défense est économiquement rentable à long terme grâce aux emplois localisés, aux technologies souveraines et aux innovations de propriété intellectuelle française. On le sait, notre pays est devenu le troisième exportateur d'armement sur la période 2017-2021. Selon le rapport de référence de Stockholm Institute, la France est avec les Etats-Unis de très loin le numéro 1 mondial avec 39% du marché mondial, le pays dont les ventes militaires à l'international ont le plus progressé. La part du marché tricolore est passée de 6 à 11% sur la période. Derrière les Etats-Unis, la Russie, 19% etc. est en deuxième position mais ses ventes ne cessent de reculer. L'isolement de la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine et les conséquences des sanctions occidentales risquent de pénaliser davantage son industrie de l'armement. La Chine 4,6%, l'Allemagne 4,5% sont dans un mouchoir de poche. Ma question sera donc simple. Dans quelle mesure la LPM 2019-2025 a-t-elle accompagné la montée en puissance de nos exportations d'armes ? Je vous remercie. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, David, merci pour votre question. Déjà, dès lors que les crédits augmentent, par définition, vous donnez de la visibilité à notre base industrielle et technologique de défense. On ne l'a pas dit, mais pendant les nombreuses années dans lesquelles la commande publique militaire diminuait, par définition, vous aviez une base industrielle qui se recroquevillait. Là, vous vous redonnez de la visibilité. La députation de Thiago est revenue elle-même. Par définition, vous donnez aussi à nos industriels des capacités de production et d'innovation. Je pense que le principal enjeu désormais, c'est évidemment ce qui se passe en Ukraine et qui fait que l'ensemble de l'industrie mondiale est en train de se transformer. Et pour cause, il y a de nouveau un réarmement important. On peut le déplorer, on peut s'en réjouir. C'est une autre affaire. En tout cas, c'est factuel. Il y a des stocks stratégiques sur certains segments semi-conducteurs, poudre, qui deviennent évidemment un enjeu majeur. Donc là, on aura aussi des réflexions sur ce qu'on doit être capable de faire de manière souveraine, au-delà même de la dissuasion nucléaire. Je pense que c'est un bon débat. Il prendra plusieurs années, mais je crois qu'il est clé. Et enfin, je crois qu'il y a un enjeu majeur sur la réactivité. C'est ce qu'on a appelé, nous, le plan d'économie de guerre. On le voit bien quand vous avez des pays comme la Pologne qui ne veulent plus acheter aux Etats-Unis parce que les délais sont trop lents et préfèrent acheter en Corée du Sud. Ça doit être une vraie alerte pour notre base industrielle et technologique de défense. D'ailleurs, je tiens à rassurer la députée Santiago, mais on y reviendra dans le cadre de la LPM. Sur les cibles qui bougent, pour de bonnes raisons que je serai développées, il n'y a pas d'effet, évidemment, d'éviction pour nos industriels. Et pour cause, il y a tout le volet qui n'est pas dans la LPM d'aide à l'Ukraine. En plus, ce qui fait que globalement, vous êtes sur une activité qui reste soutenue de la même manière. Hélas, si j'ose dire. En tout cas, on ne pourra pas regarder la prochaine LPM, comme celle que nous venons de vivre, sans appliquer aussi cette logique d'économie de guerre dans laquelle l'ensemble des tissus industriels vont devoir se mobiliser encore davantage.